Dans une autre vie, dans une vie future, s'il en est une, je me retrouverai peut-être à sa place, ou bien ce sera à vous, vous qui m'écoutez, de le remplacer. Cela peut revenir à n'importe lequel d'entre nous, d'occuper cette place misérable, exposée à tous les vents. Je veux parler de l'homme sans logis rencontré l'an dernier à deux pas de la place du Châtelet. Est-ce qu'on choisit vraiment notre place dans ce monde ? Est-ce qu'on a choisi vraiment de devenir ce qu'on est devenu ? Notre chemin n'est-il pas tracé dès notre naissance, jusque dans notre ADN ? Je suis né sous un toit. J'ai été nourri et habillé convenablement. J'ai dormi dans un lit propre et douillet. J'ai été bercé, cajolé. Mon enfance a été ponctuée de jeux, de rires, de promenades, de danses et de chansons. J'ai pu faire des études, obtenir des diplômes, aller à l'université. Avec mes connaissances, par la suite, j'ai pu exercer des métiers réservés à des compétences intellectuelles. Des métiers qui ne vous demandent pas de vous rompre les chines et qui ne vous usent pas avant l'âge. Pour faire simple, j'ai hérité à la fois d'un confort matériel et d'une prédisposition génétique. Et oui, ça existe et ça se passe comme ça. Une prédisposition, disons intellectuelle, culturelle, pour faire ma place dans la société. Une place tout à fait supportable et convenable. Au-dessus de moi, il existe des filles et fils d'eux, mais bien plus privilégiés que moi. Ils n'ont eu qu'à attendre pour occuper la place confortable que leur famille leur a réservée dans une administration, dans un milieu artistique, une université. C'est un jour de février 2019, en plein cœur de Paris, à deux pas de la place du Châtelet, sur le trottoir, à côté du restaurant Le Sarabernard. Une masse en boule a même le sol trempé, sous la pluie. La tête, à peine visible, appuyée sur un sac tati. Je me suis approché. Je l'ai appelé. « Monsieur, monsieur ! » La tête est sortie de sous les plis du manteau informe. Il m'a fixé les sourcils froncés. Je lui ai tendu un billet de cinq euros. Il a fait un geste violent, comme pour me repousser. Il a secoué la tête vigoureusement, en signe de négation. Il n'en voulait pas. Il se replongeait sous le manteau humide. Je suis resté interdit. J'insistais. Il n'a pas bougé. Alors j'ai reculé, j'ai attendu, puis j'ai pris une photo, discrètement, de ce corps replié sur lui-même avec mon portable. Car j'avais besoin de conserver son image, pour ne pas oublier ce qui ressemblait à une révolte totale, allant jusqu'à rejeter un geste favorable. Et l'image ne m'a pas quitté depuis. La décence interdit de broder sur de telles rencontres. On ne peut cependant éviter de s'interroger sur des destins qui s'imposent à vous sans qu'on les ait vraiment mérités. Pourquoi eux là-bas et nous ici ? Alors, le malaise m'accompagne, et je me sens rarement bien dans cette ville, aux écarts si choquants entre l'essor des citoyens. Et voilà. Tout est dit. Si cette chronique a suscité votre intérêt, n'hésitez pas à la partager, ni d'ailleurs à vous abonner à ma chaîne YouTube. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres réflexions et d'autres partages sur les scandales si visibles de notre quotidien.